Vous voulez savoir ce qu'est l'Internet des objets ? Eh bien c'est simple ! L'Internet des objets est, je cite, un réseau de réseaux qui permet via des systèmes d'identification électronique normalisés et unifiés et des dispositifs mobiles sans fil, d'identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et des objets physiques et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter sans discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données si rattachant. Pfiou, vous avez compris j'espère, parce que je ne pense pas pouvoir le répéter. Ouais, moi je suis sûr que vous allez préférer l'explication de l'Internet des objets en émoji. Alors allons-y ! L'Internet des objets, ou IoT en anglais, pour Internet of Things, est d'abord un concept et non pas une technologie ou des appareils spécifiques, L'Internet des objets, c'est la volonté d'étendre le réseau Internet et donc les échanges de données aux objets du monde physique. Et ces objets connectés à Internet, donc, peuvent prendre la forme de n'importe quel objet du quotidien. On a par exemple la voiture connectée, la montre connectée, les lunettes connectées et bien d'autres. Comme l'IoT est en pleine croissance, la liste des objets connectés est donc très étendue et ne cesse de grandir. Un objet connecté a pour particularité de ne pas fonctionner de manière autonome, mais est justement capable de communiquer et de transmettre des informations avec d'autres objets connectés. On parle des objets connectés aussi comme des objets intelligents, car il s'agit de communication de machine à machine sans avoir besoin d'un humain comme intermédiaire. Et c'est là le plus grand changement, puisque jusqu'à présent, les ordinateurs et donc Internet avaient besoin de l'homme pour l'alimenter en données. Aujourd'hui, l'Internet des objets constitue une passerelle entre le monde physique et le monde virtuel. Imaginez, vous rentrez chez vous après le boulot, vous êtes stressé, votre rythme cardiaque sera donc plus élevé, votre montre connectée va fournir cette information aux différents objets chez vous, votre radio connectée décidera alors de mettre de la musique douce pour vous détendre, votre téléphone pourra basculer en mode ne pas déranger, ensuite la température de votre appartement pourra aussi s'adapter avec des informations sur le temps extérieur, et l'éclairage intérieur de votre appartement s'adaptera en fonction de la luminosité extérieure. La finalité des objets connectés, vous l'avez compris, est donc de s'adapter non seulement à vos besoins mais aussi à votre environnement. D'un point de vue technique, chaque objet connecté possède une identité numérique normalisée, comme une adresse IP par exemple, possible via un système de communication sans fil, par exemple une puce RFID, Bluetooth ou Wi-Fi. Enfin, ces objets sont équipés de capteurs, ce sont d'ailleurs ces capteurs qui récupèrent les informations. Je vais terminer cette vidéo sur un point très important de l'IoT, ce sont nos données personnelles. En effet, les objets connectés produisent de grandes quantités de données, et le traitement de cette masse de données implique des nouvelles préoccupations, notamment autour de la confidentialité et de la sécurité des données. Comment gérer ces données ? Que vont devenir toutes ces données collectées ? Où sont stockées nos données ? Comment empêcher une entreprise de ne pas s'en emparer pour les revendre ? Les objets connectés peuvent aussi être piratés comme tous les systèmes informatiques reliés à Internet. Or, ne risque-t-on pas le vol de nos données personnelles ? Et c'est sur ce point qu'il va falloir être vigilant en tant qu'utilisateur dans les nombreux usages proposés par l'Internet des objets. Voilà, la vidéo est finie, merci d'avoir pris le temps de la visionner, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter ou sur mon site. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des idées de sujets, des questions ou des retours, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. A bientôt !